La grange des bêtes de Michel Et aujourd'hui c'est l'inauguration des cartes de Chartreuse, les cartes rénovées Et voilà, je suis monté avec Jean-Marie, avec le Père Prieur ici Monsieur le Préfet de l'Isère Monsieur le Préfet de la région Ronal Monsieur le Président du Conseil Général de l'Isère Messieurs et Mesdames les députés et les élus locaux Mesdames et Messieurs Lorsque vous vous approchez du monastère de la Grande Chartreuse Une des premières questions qui vous traverse est sans doute celle-ci Mais pourquoi tous ces murs et ces grands portails fermés ? Que font-ils ces moines qui se cachent derrière ? Et effectivement, pour le visiteur peu informé Notre clôture monastique présente d'abord une limite horizontale Qui l'empêche d'accéder à l'espace où nous avons élu domicile Pour les moines eux-mêmes aussi Le grand enclos du monastère est une frontière horizontale Mais vers l'extérieur Pour les protéger en quelque sorte Car comme tout le monde Ils portent les dons de Dieu dans des vases d'argile Cependant, pour eux aussi La clôture signifie bien davantage encore Une ouverture verticale Vers le haut Une invitation constante à lever le regard et le cœur vers le ciel Qui de jour se montre parfois d'un bleu abyssal Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Et de nuit Constellé de myriades d'étoiles Que le jeune novice Admire en rentrant à trois heures du matin De matin Et qui lui fait dire C'est dans cette direction que je te cherche Mais encore infiniment au-delà Toi que je porte déjà au-dedans de moi Ainsi se trouve d'un coup Mise en évidence tout le paradoxe Que présente une chartreuse Si enfermée sur elle-même apparemment Si ouverte vers l'infini en fait De l'architecture, Paul Valéry affirme Qu'elle nous fait penser à l'instar de la musique A toute autre chose qu'elle-même Car toutes deux Elles sont au milieu de ce monde Comme les monuments d'un autre monde Et le moraliste français Joseph Joubert Notait Que l'architecture doit peindre les hommes En peignant les lieux Il faut qu'un édifice annonce aux yeux Celui qui l'habite Ces auteurs nous suggèrent ainsi Que ce que nous comprenons tous très bien Lorsque nous regardons par exemple Les temples grecs de Pestum Près de Naples Ou Notre-Dame du Chartres Mais aussi Lorsque nous rejetons un regard Sur l'opéra de Sétni Qui ressemble tantôt A un albatro Près de prendre son envol Au-dessus de l'océan Tantôt à un rose de sable Posé au bord de l'eau Les chartreux aussi donc Se sont peints Et ont montré leur constante référence A l'éternel Dans la manière Dont ils ont conçu leurs ermitages C'est trop certainement De parler d'une architecture cartusienne Mais partout Où ils ont eu à organiser un espace En voeux de vivre leur vocation De contemplation Les chartreux ont fait montre D'un style propre Caractérisé Par une mesure honnête Et modeste N'ayant pour décoration Que celle qui n'est De la solidité des constructions Du site commode Des lieux Et de l'ordonnance rigoureuse Des parties Et des éléments De l'édifice Comme le disait Don le maçon L'ordonnancement d'une chartreuse Est le reflet immédiat Et obvi De ce que croient Et cherchent Ses moines La solitude En même temps Que la communion La société humaine Autant que L'aspiration spirituelle La prière ensemble Avec le travail Tout comme enroulée Sur lui-même Afin de remédier A toute dispersion Inutile Et de favoriser La concentration intérieure Leur but n'est pas tellement De se défendre Mais de pouvoir S'épanouir Dans un espace Où l'âme A la possibilité De parler Et de faire connaître Ses aspirations Inées Une des caractéristiques Les plus marquantes Du monde actuel M. Valini l'a dit Et bien Sans besoin De communication Nous avons tous Un grand désir D'échanger Avec celles Et ceux Qui nous entourent Derrière la soif De connaître Les choses Se cache la soif De connaître Les autres Et surtout De nous connaître Nous-mêmes Ne pouvant pas être En communication Directe avec le monde Qui les entoure Les solitaires Des chartreuses N'en éprouvent Pas moins La nécessité De rester En contact Vivant Avec ce monde S'ils avaient S'ils avaient Prévu Dès leur Première Fondation Un portier Cela indique Bien Qu'il y avait Une porte Qui pouvait S'ouvrir Dès leur début Aussi Ils se sont mis A copier Les manuscrits Non pas seulement Pour leur propre usage Mais encore Afin de prêcher Par leur main La parole De Dieu Puisqu'ils ne peuvent Pas le faire De bouche Comme le disent Les premiers Coutumes Des chartreux Toujours Ils ont suivi De près Et avec un grand intérêt Les évolutions Importantes De la société Jusqu'à en subir Parfois Les violences Et A leur modeste mesure Ils ont contribué A garder vivante La flamme spirituelle Sans laquelle La communion humaine Ne peut Ni vivre Ni progresser Au moment précis De l'histoire Où nous sommes Il fallait donc Que nous nous mettions Aussi A adopter De nouveaux modes De communication Accessibles Et adaptés A nos contemporains C'est de là Que n'a quitt L'idée D'installer A la vieille Corvory Désaffectée Un musée Ouvert à tous C'est de là aussi Que prenait Lentement Forme La volonté De sortir De nos réserves Les 79 cartes De chartreuse Et de les exposer Afin de permettre A un large public De s'instruire Sur notre organisation Sociale Nos modes De vie Et sur notre histoire Cependant Ces cartes Se trouvaient En majeure partie Dans un piteux état Dû aux alliants Du temps Qui ne leur ont pas Toujours été favorables Jusqu'au moment Où quelques éminents Connaisseurs De l'art Pictural Commençaient A s'intéresser De plus près A notre collection Nous aidait A son classement Au titre De monuments Historiques Et à la mise En route D'un projet De restauration Personnellement J'ai toujours été Fort étonné Que cette toile Somme tout Assez particulière Et d'un rayonnement Limité Pouvait susciter Un tel intérêt A un si haut niveau Et bénéficier D'un concours Si qualifié Pour les remettre En état Il n'y a pas seulement Leur nombre Et leur monumentalité Qui sont ici en jeu Et qui impressionnent Mais surtout Du moins Je me plais à le croire Le fait Que l'histoire Des uns Est toujours aussi L'histoire des autres Qui ne nous sait Qui que nous soyons Où que nous soyons Quels que soient Les choix Que nous faisons Nous sommes toujours Solidaires D'une même humanité Engagés Dans une même aventure L'histoire d'un seul Est aussi Un peu L'histoire de tous Et dans ce qui arrive À autrui Il y a toujours De moi-même Ce qui met un motif A la fois D'une immense fierté Et d'une très grande Modestie Depuis son ouverture En 1957 Le musée A toujours bougé Et s'est renové Périodiquement Pour s'adapter En même temps À notre volonté De passer un message Et aux mutations Culturelles L'exposition Des cartes Dans la nouvelle galerie Nous a donc incité À remettre En chantier Toutes les salles Du musée Pour créer Un nouvel espace Muséographique Cohérent Dans le style Et dans le contenu Dans le but Certes De faire participer Le visiteur À ce qui nous anime Mais propre aussi À susciter en lui Une interrogation Le désir De s'informer Sur un pont d'histoire Quelque peu secrète Mais en même temps Universel Et de le porter Ce visiteur Si possible À une réflexion Non pas seulement Sur le choix De vie Des chartreux Mais surtout Sur lui-même Sur sa façon De se positionner Par rapport A sa propre destinée Car l'ultime Interrogation Qui nous taraude Tous N'est-elle pas Où ma vie Me mène-t-elle Où vais-je Aboutir Il s'agissait Donc pour nous D'offrir Au visiteur Un moment De contemplation Qui aide A former Et à affiner Le regard intérieur Il serait probablement Beaucoup trop long D'énumérer Toutes les personnes Et toutes les instances Qui sont intervenues Dans ce projet De restauration Et de rénovation Car dans ce cas Je devais vous citer Tous Ici présents Et encore bien d'autres Qui n'ont pas pu venir Je vais souvent Dans deux exceptions La première concerne Madame Catherine Bizouard Architecte-muséographe Qui nous a aidé A mettre au point Et à réaliser La galerie Et le renouvellement Intérieur De tout le bâtiment De la Corvie Et qui était précédé Et secondé Pour le gros oeuvre Par monsieur Patrice Nicolet Et la deuxième Concerne Notre fidèle Stéphane Chenevet Et nos menuisiers Qui ont empêné A réaliser Tout le mobilier bois Et qui fait Maintenant L'essentiel Du cadre Du musée Entre ces deux Vous êtes tous compris A commencer Par le ministère De la culture Et le conseil général Les mandatés Et les experts De la DRAC Les restaurateurs Nos amis associés Et nos mécènes Le personnel Du musée Ainsi que les entreprises Qui ont assuré Les chantiers A vous tous J'adresse Les plus vifs Remerciements De tous les chartreux Dans l'espoir Que la massive solidité Du nouveau mobilier Reflète en quelque sorte La rustique pérennité Des chartreux Nous n'avons d'autre ambition Que de continuer Notre humble présence Au cœur du massif Chartreux Là Où nous persévérons Depuis plus de 900 ans Déjà Pour le bien De nos âmes Et en communion Avec tous ceux Qui nous entourent De près Ou de loin Solitaire Et solidaire Deux mots Dans le sens Et presque contradictoire Mais qui ne diffèrent Que d'une lettre Je vous remercie De tout cœur Applaudissements 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 Applaudissements